Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats livres que j'ai fait à la FNAC de Strasbourg. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal. Donc on va commencer par les deux livres qui ne sont pas des romans. Donc pour commencer, il y a le livre de Marion Blush. Donc c'est la youtubeuse Mademoiselle Blush qui a écrit ce livre. Donc c'est Tresses et torsades, c'est un livre sur les coiffures en fait. C'est des tutos coiffures pour faire des tresses, etc. Donc vous avez chaque fois la photo et puis comment faire avec des petits dessins, des petits explicatifs. C'est très très bien fait, le livre est super chou. Et puis voilà, j'ai trouvé ça chouette. Et puis en plus, j'aime beaucoup cette youtubeuse. Du coup, je me suis dit que j'allais acheter son livre. Donc voilà pour ça. Maintenant, j'ai un peu les cheveux trop courts pour faire quoi que ce soit. Quoi que je peux essayer de faire des petites tresses plaquées. Enfin on verra, je vais essayer. Je suis assez nulle en coiffure, mais je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Et ensuite, la seule BD qu'on a acheté avec mon chéri en France, c'est Raven Moon, tome 3. Donc c'est la fin de la trilogie en fait. J'avais déjà lu les tomes précédents. Et puis bon, c'est un livre, je dirais, c'est de la fantaisie. C'est de l'héroïque fantaisie. J'aime beaucoup comme c'est dessiné. C'est paru aux éditions Soleil. Voilà. Donc voilà. J'ai déjà lu, c'est très très bien. Si vous aimez le genre magie, etc. C'est très très sympa. Ensuite, on va continuer avec les romans. Il y a beaucoup, je vais essayer d'aller assez vite. Sinon ça va être super long et super chiant pour vous. Et surtout que je n'ai pas grand chose à dire sur les romans, étant donné que je ne les ai pas lus. Donc forcément, je n'ai pas tellement d'avis dessus. Vous aurez un avis dessus dès que je vous aurai lus. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une nouvelle rubrique sur le blog où je vais vous faire des résumés tous les mois des livres que j'ai lus avec mon avis, etc. Je pense que c'est pas mal et ça peut être intéressant et donner des idées de lecture aux gens. Donc voilà. Pour commencer, j'ai acheté Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc en poche. Je l'ai acheté parce qu'en fait mon chéri l'a lu, mais en italien. Et puis bon, je ne suis pas encore assez douée en italien pour lire à pavé comme ça. Donc je l'ai acheté en français vu qu'il était en poche. Voilà, il n'a plus de même page. Mais je me réjouis vraiment de le lire. Il paraît qu'il est vraiment super. Et puis bon, c'est un classique. Donc voilà, je me réjouis de commencer ce livre. Ensuite, j'ai acheté... Donc en fait, je ne sais pas si vous savez de quoi ça parle. Les Piliers de la Terre, c'est Les Bâtisseurs de Cathédrales. En fait, je vous le dis comme ça. Si je sais de quoi ça parle, les bouquins, je vous le dis juste en deux mots. Voilà. C'est Les Bâtisseurs de Cathédrales en l'an... Au XIIe siècle. Voilà. Ça se passe en Angleterre au XIIe siècle. Et c'est Les Bâtisseurs de Cathédrales. Voilà. Donc on verra ça. Ensuite, j'ai acheté le livre L'instant d'après de Sarah Renner. Et là, apparemment, c'est l'histoire de destin qui bascule suite à un événement. Et puis, celle des vies entrecroisées. Des destins de vies entrecroisées. Enfin bref, on verra. Ça avait l'air pas mal. Je ne connaissais pas du tout quasiment tout ce que j'ai acheté, à part Les Pieds de la Terre et un autre que je vous dirai après, je ne connaissais pas. Mais j'ai eu envie d'essayer, de les découvrir. Donc voilà, la couverture m'a attirée. La quatrième de couverture aussi. Du coup, bah voilà. De toute façon, vous irez voir sur mon blog. J'aurais posté cette vidéo et j'aurais mis tous les résumés des bouquins que j'ai achetés. Comme ça, ça pourrait peut-être vous aider. Parce que comme ça, je suppose que ça peut peut-être rien vous dire. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, j'ai pris... Parce qu'en fait, il y avait... À la FNAC, il y a toujours... Si vous achetez deux livres, par exemple, j'ai lu, vous avez droit à un j'ai lu gratuit. Deux livres pocket, vous avez droit à un pocket gratuit, etc. J'ai eu pas mal de livres gratuits grâce à ça. Donc je vous les montre un peu dans l'ordre où ils sont là. C'est pas forcément dans l'ordre par maison d'édition, mais bref. Donc j'ai eu gratuit pour deux pocket achetés. J'ai eu L'Excessive d'Alexandra Lapierre. Donc Alexandra Lapierre, c'est une auteure que j'aime bien. Qui écrit beaucoup de romans historiques, mais romancés un petit peu. Donc un peu genre Mireille Calmel ou comme ça. Donc c'est le genre de romans que j'aime beaucoup. Et puis là, ça raconte l'histoire d'une séductrice au XVIIIe siècle. Donc on verra ce que ça donne. Ça va l'air sympa. En plus, j'aimais bien la couverture. Enfin, je sais pas. Ça m'a attirée. Donc j'ai pris celui-là comme un livre gratuit. Ensuite, j'ai acheté L'Héritage de Catherine Web. Ça, c'est une histoire de Secrets de Famille, en fait. Qui se passe aussi en Angleterre. Ça se passe un peu tout en Angleterre, ce que j'ai acheté. Moi, j'adore les histoires de famille. Donc c'est 4 générations liées par le poids des secrets. C'est aux éditions Pocket. J'ai beaucoup aimé la couverture également. Et puis, on verra ce que ça donne. Je sais pas. Mais en tout cas, la couverture est jolie. Et le résumé m'a donné envie. Donc voilà. J'ai acheté ça. Ensuite, j'ai pris Nos étoiles ont filé d'Anne-Marie Révol. Celui-là, il me semble qu'il était aussi gratuit. Ouais. Il était gratuit aussi pour l'achat de plusieurs livres. J'ai lu. Et celui-là, en fait, c'était le Grand Prix d'Electrice Elle. J'en avais déjà entendu parler. Donc du coup, j'étais très très contente de pouvoir l'avoir gratuitement, en fait. En fait, il s'agit d'une dame. Enfin, la narratrice a perdu ses filles. Apparemment, sa fille ou ses filles. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais justement, elle dit que quand on perd sa femme, on dit qu'on est veuf. En revanche, quand on perd ses enfants, on ne dit rien. Il n'y a pas de mots pour désigner cet état. Donc voilà, ça a l'air assez triste. Mais bon, je pense que ça peut être assez touchant. Apparemment, c'est tout écrit sous forme de lettres. Donc j'aime bien ce format-là. Donc on verra ce que ça donne. Ça avait l'air assez intéressant, même si ça risque de me foutre le bourdon. Mais bref, on verra. Ensuite, j'ai acheté la littérature un peu plus légère. Donc j'ai acheté La Vengeance en Prada, Le Retour du Diable, de Lauren Weisberger. Voilà, donc c'est la suite du Diable s'habille en Prada, que j'avais adoré. J'avoue aussi beaucoup aimer le film. Et puis du coup, j'ai acheté la suite. Donc aux éditions Pocket. Voilà, donc apparemment, c'est Andy et Emily qui créent leur propre entreprise. Et puis ensuite, il y a Miranda qui revient pour essayer soit de leur racheter, soit pour s'associer à elle. Enfin bref, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Je me garde la surprise, mais ça a l'air assez drôle. Donc voilà, je me réjouis de le lire. Ça sera, je pense, une de mes lectures de cet été. Ensuite, j'ai acheté le livre Le Sourire des Femmes de Nicolas Barraud. Donc ça a l'air d'être une romance un peu assez originale aussi. Dans le goût un petit peu de Le plus bel endroit du monde est ici, que je vous avais présenté dans mes lectures des mois de janvier et février. Donc c'est un petit livre qui a l'air assez sympa. C'était le Prix des lecteurs sélection 2015. Donc voilà, ça m'a donné envie de le lire. Et de temps en temps, j'aime bien des livres pas trop à paix, un petit peu plus léger. Parce que j'ai tendance à lire beaucoup de pavés. Et puis du coup, voilà, un petit livre un peu plus léger de temps en temps, c'est pas mal. Ensuite, donc j'ai eu encore un livre offert pour deux pockets achetés. Et j'ai pris le livre Les Complaisances du cœur de Belleva Plain. Plain, je ne sais pas comment ça se dit. Donc là, apparemment, c'est aussi une romance un peu, ça avait l'air sympa. Donc c'est une femme qui n'est pas heureuse dans sa vie, puis qui change un peu de vie. Enfin bref, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je vous mettrai toujours les résumés sur mon blog. Mais ça avait l'air sympa, assez léger. Donc voilà. Ensuite, pour mon chéri, on a acheté, enfin je vais aussi le lire, mais on a acheté l'intégrale de Max Brooks. C'est l'intégrale World War Z. Il y a quatre nouvelles inédites et le guide de survie en territoire zombie. Donc c'est un gros pavé comme ça aux éditions. Le livre de poche. Et puis il y a près de 1000 pages. Donc on avait bien aimé le film World War Z. Et puis du coup, on a voulu un peu approfondir avec ce livre. Ça avait l'air sympa. Donc voilà, en plus la couverture est assez jolie. J'aime bien. Voilà. Ensuite, le seul grand roman que j'ai acheté en grand format, c'est Manderley Forever de Tatiana de Rosnay. Je vais y arriver. Aux éditions Albin Michel, Héloïse Dormesson. Voilà. Donc en fait, ça raconte la vie de Daphné Dumourier, qui a écrit entre autres, parce qu'elle en a écrit plein d'autres, Rebecca, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescente. Et puis en fait, c'est sa biographie, c'est son histoire. Et puis Tatiana de Rosnay, j'aime beaucoup cette auteure. Elle a vraiment écrit des livres que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En plus, j'aime bien les biographies. Donc voilà, il y a des photos à l'intérieur. Des photos de la jeunesse, l'enfance de Daphné Dumourier. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais ça avait l'air assez intéressant. Ensuite, j'ai pris dans les romans gratuits, à l'achat de deux folios. J'ai pris des folios science-fiction, puis un autre, il me semble. Donc le roman de l'été de Nicolas Farg, qui parle d'un auteur en manque d'inspiration. Ça avait l'air sympa. C'est pas très épais. J'avais déjà lu un livre ou deux de Nicolas Farg. J'avais bien aimé. Du coup, j'ai profité pour prendre celui-ci. Ensuite, j'ai pris deux livres de Gilles Le Gardinier. Les fameuses couvertures avec les chats. J'avais déjà lu Demain J'arrête. C'était un chat avec un bonnet péruvien dessus qu'une collègue de travail m'avait prêtée, que j'avais adoré. J'avais littéralement dévoré. Et puis du coup, là, j'ai pris Et soudain, tout change. Et complètement cramé. Les mêmes auteurs. Donc c'est pas du tout les mêmes personnages. Je sais pas si ça se trouve, ça parlera pas du tout de chats non plus, comme dans l'autre. Mais j'ai trouvé ça super, super chou. Puis en plus, ben voilà, en France, ça vaut vachement la peine d'acheter des poches. Ils sont vraiment pas chers. Du coup, voilà, j'ai profité pour prendre ces deux. Parce que en plus, c'est mon mari qui m'a un petit peu poussée. Il m'a dit, bah t'as adoré l'autre. Pourquoi t'achètes pas ceux-là ? J'ai dit, ouais, c'est vrai qu'en même temps, c'est un petit peu bête de pas les prendre. Donc voilà, je les ai embarquées. Donc on verra ce que ça donne. Il y en a un qui parle plutôt d'une jeune fille lycéenne. Et l'autre, c'est plutôt un... Je dirais un vieux monsieur, je pense. Je sais pas exactement. Mais ça avait l'air assez sympa. J'aime bien ces chroniques un peu de genre, en guillemets, ordinaires. Je trouve toujours ça intéressant et très rigolo. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de la saga Feed. Donc c'est Red Flag. Donc de Mira Grant. J'en avais pas mal entendu parler sur les chaînes des booktubeuses de cette saga. J'ai acheté les tomes 1 et 2 en Suisse. Donc aussi chez Folio Science Fiction. Donc c'est des histoires de zombies. J'ai pas encore lu, mais comme j'ai vu qu'il y avait le troisième et dernier tome qui était paru aussi en poche, je l'ai pris. Comme ça, quand je me déciderais à commencer la saga, je pourrais enchaîner les trois d'un coup. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas faire ça, lire plusieurs tomes à la suite. J'ai notamment entendu Margot Liseuse qui disait qu'elle aimait bien digérer un premier tome avant d'enchaîner sur le deuxième ou le troisième, etc. Moi, pas du tout. J'aime bien lire la trilogie directe. Parce qu'après, en fait, sinon j'ai l'impression que j'oublie des choses, des éléments, des histoires. Et du coup, j'aime bien enchaîner directement sur toute la saga. Et puis ensuite, voilà, c'est fait. Et puis voilà. Puis en plus, des fois, vous avez vraiment envie de ça finir. Des fois, par un cliffhanger incroyable, un premier tome, vous avez forcément envie de faire le deuxième, etc. Alors, on va savoir la suite. Donc voilà. Je suis contente d'avoir le troisième tome. Comme ça, dès que j'aurai envie, je pourrai commencer la saga. Ensuite, j'ai pris « Plantable » de Maggi Chipsted. Chipsted, je vais y arriver. Donc, aux éditions 10-18. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui se marie. Mais c'est dans la haute société anglaise, je pense. Nouvelle-Angleterre. Qui se marie. Et puis, elle, elle est enceinte. Donc, c'est déjà contraire aux mœurs de sa famille. Et puis, son père qui veut rentrer dans un club hyper sélect, mais qui n'y arrive pas. Enfin bref, ça a l'air d'être assez drôle. Moi, j'adore ces romans un petit peu dans ce genre avec un petit peu genre comment c'était ? Genre « Embrasser qui vous voudrez » ou comme ça, je ne sais plus l'auteur. Mais bref, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et j'adore ce genre de roman qui se passe dans la haute société anglaise. Je trouve ça toujours très très drôle. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté « Le dernier jour de nos pères » de Joël Dicker. Joël Dicker, qui est l'auteur de l'affaire Harry Kébert, que j'avais adoré. En plus, il est suisse. Il a mon âge. Je suis juste trop fan de lui. Donc là, ça raconte en fait l'histoire de Winston Churchill qui décide de créer une branche particulière des services secrets, la Special Operations Executive. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais le sujet avait l'air intéressant. Donc voilà, je l'ai pris. Plus il était en forme à poche. Donc aux éditions de Fallois. Et puis voilà, je verrai ce que ça donne. Je me réjouis de le lire. Ensuite, j'ai acheté suite à un article... C'était quoi ? C'était dans Marie-Claire, il me semble oubib. Non, je crois que c'était Marie-Claire. J'avais lu un article sur « Avoir un corps » de Brigitte Giraud qui parle d'une adolescente en prise avec des... C'est complexe en fait avec son corps. Et puis en fait, j'ai trouvé que ça avait l'air sympa. Il n'est pas très épais. Et puis voilà. Donc ça s'appelle « Avoir un corps ». Et puis on verra ce que ça donne. Comme je suis moi-même quelqu'un d'assez complexé, je me suis dit peut-être que j'allais me retrouver dans cette adolescente. Donc même si je ne suis plus adolescente depuis un sacré bout de temps. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa à lire. Même si j'espère que ce ne sera pas trop triste. Ensuite, j'ai acheté l'embellie de que j'avais hésité à acheter l'année précédente en grand format. Et puis en fait, j'avais un peu hésité. Et puis du coup, il est sorti en poche maintenant. Donc je suis très contente. Donc ça raconte l'histoire d'une dame qui, en fait, son mari la quitte pour un autre homme. Ensuite, elle, elle se retrouve en prise avec un enfant. Elle doit garder un enfant un peu handicapé. et puis elle décide de partir à la montagne avec en Islande. Enfin bref, ça a l'air assez drôle, assez bien, assez sympa quoi. Puis c'est l'auteur de Rosa Candida. Je ne sais pas si vous l'aviez lu. Moi, je ne l'ai pas lu mais j'en ai entendu beaucoup parler de ce livre et du coup, ça me donne aussi envie de lire d'autres livres de cet auteur. Je trouve la couverture très rigolote avec ces deux poissons dans la montagne là. Je ne sais pas si vous verrez. Bref, ça a l'air assez drôle, assez sympa. Donc voilà, on verra. Ensuite, j'ai eu droit à encore un livre gratuit dans le livre de poche. Donc j'ai pris Le Dernier Homme Bon de Haji Kaczynski qui est un thriller et qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui tue que des hommes qui font des bonnes choses. Des médecins, des militants des droits de l'homme, des avocats, tous oeuvrent pour le bien et ils sont tous tués par ce tueur. Et puis voilà, après il y a une course poursuite pour protéger ces hommes bons de cet homme qui essaye de les tuer. Voilà, donc ça m'a semblé assez sympa, il est assez épais. Donc du coup, voilà, je ne connais pas du tout cet auteur, Haji Kaczynski, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Mais bref, ça va l'air cool. Voilà, je l'ai pris, j'aime beaucoup les thrillers. Ensuite, dans les livres gratuits, j'ai encore eu le script d'Antonio Garrido d'édition Le Livre de Poche. J'ai beaucoup aimé aussi la couverture qui raconte l'histoire d'une fille qui est scribe en fait en l'an 709. Et puis à l'époque, je suppose que ça ne se faisait pas tellement d'être scribe pour les femmes. Du coup, je pense que ça doit être assez intéressant. Ça a l'air bien, ça a l'air un peu historique mais forcément très romancé. Il y a apparemment aussi un peu une enquête. Ça a l'air vraiment très sympa. Donc voilà, Antonio Garrido la scribe. Je vous en redirai des nouvelles. Et le tout dernier livre que j'ai acheté, c'est Le Pensionnat des jeunes filles sages d'Anton Disclafani. Voilà, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui suite à une tragédie familiale est placée dans un internat pour jeune fille. Voilà. Donc moi, j'aime bien, comme je vous dis, j'aime bien toujours ces histoires un peu de famille, de drame. Je suis peut-être un peu dérangée quand même. Enfin bref, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo mais je vous mettrai tous les résumés des livres sur mon blog. Comme ça, vous pourrez voir si ça peut vous intéresser ou pas. Voilà. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue ni trop chiante. je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501